Je suis là cet après-midi, après juste la prière de vendredi, à travers vous, de poser la question à M. Baouri avant de m'attaquer aux trois principaux partis politiques. La première question, c'est de savoir pourquoi M. Baouri n'a pas rencontré Sia Kabari, Lassana Kwiati, Ousmane Kabari, ou bien ils n'ont pas accepté son invitation. Qu'il nous explique, parce qu'on lui a même posé la question de savoir est-ce qu'il doit rencontrer tout le monde. Il a dit oui. Toute la classe politique. Nous avons vu sa rencontre avec certains partis politiques. Mais ce que nous demandons, pourquoi Ousmane Kabari n'a pas été rencontré ? Parce que les mensonges, ce que nous avons signalé, longuement dénoncé, commencent à sortir petit à petit. Parce que c'est ça aussi la vérité. Ce qui se passe entre eux-là n'intéresse personne, surtout moi. Ça ne m'intéresse pas. Mais le problème qui est là, pourquoi M. Baouri n'a pas rencontré Ousmane Kabari, surtout Lassana Kwiati ? Parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient dans le même groupe. Ils étaient là en train de nous retarder, en train de montrer à la communauté internationale que toute la classe politique était d'accord avec l'option de 36 mois au départ, après l'option de 24 mois. Maintenant, aujourd'hui, ça sent très bien que tel n'est pas le cas où ce ne sera pas comme ça. C'est ce que nous avons dit, la Tata Baré. Nous avons dit que parmi ce groupe-là, il y a certaines personnes à différents objectifs. Dans ce groupe-là, il y a des personnes très bien renseignées, très bien informées. À des moments, à travers leur attitude, ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont pas communiquer. Nous, nous avons montré ce que nous voulons pour ce pays-là, devant tout le monde, sans jeu de cache-cache. Nous avons dit que nous voulons le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Certains nous ont dit ici, les grands intellectuels, ceux qui sont allés à l'école, les plus grands intellectuels, parce que c'est eux, qu'il faut accepter une transition apaisée. Il faut accepter, aller avec intelligence, avec le CNRD. Lors des différentes rencontres avec la communauté internationale, les grands intellectuels-là, eux-là, qui sont intellectuels-là, ils ont fait croire au monde entier que nous ne voulons pas la paix pour ce pays. Que ce sont nos partis politiques qui veulent que la transition retarde. Nous sommes à la base de tout. C'était au départ. Pourquoi aujourd'hui, vous rejoignez le groupe et vous faites semblant ? Vous savez très bien qu'on avait raison. Nous, nous avons vu venir ces actes-là, ces comportements, depuis. Nous connaissons la mentalité du petit. Quelqu'un qui ne s'est pas gêné. D'attaquer son bienfaiteur. Quelqu'un qui ne s'est pas gêné. Dès le départ, être en contradiction avec toutes ces déclarations. Quelqu'un, dès le départ, a décidé de vider à gauche avec toutes les décisions prises. Quand vous voyez une telle personne comme ça, pourquoi vous avez, pourquoi vous avez accepté de continuer à tromper ? Pourquoi ? Aujourd'hui, le poste qui était le plus convoité ici, c'était le poste du chef du gouvernement. Nous le savons très bien. Ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent, non. C'est à cause du budget de souveraineté qui avoisine les 80 à 87 milliards de francs guillemets. Le budget de souveraineté de la primature, c'est-à-dire le budget de fonction, le budget personnel du chef du gouvernement. Son argent presque. Nous avons vu ici un patron de la CRIEF demander à Dr Cassot de justifier ça. Le budget de souveraineté de la primature, de le justifier. Ma chérie à moi, Kadiat Bangura, Baga Fote, comment vas-tu, Kadiat? Kadiat Lonoaï. Merci. Bonjour, mon autre grand frère. Diabisto Diabis. Salut, mon frère. Comment vas-tu? Parce que le poste le plus convoité, il est là. C'est cette primature. À cause de son budget de souveraineté, c'est tout. C'est tout. Sinon, tous les principaux projets, toutes les principales activités sont gérées par deux personnes. Surtout une seule personne. C'est Diabis a quitté. Les mines. Les premières recettes, les dernières recettes du CNRD, ce sont les mines guinéennes aujourd'hui. Il n'y a pas d'entrée portuaire. Donc, comme vous n'avez pas obtenu ce poste, parce que Makale qui voulait ce poste, l'a pas obtenu. L'ancienne recueilleté qui voulait ce poste, l'a pas obtenu. Siak Abadi qui voulait ce poste, l'a pas obtenu. Ousmane Kaba qui voulait être le candidat, l'a pas obtenu. Aujourd'hui, merci frère Etienne Moubalde, aujourd'hui, vous boudez la rencontre. C'est-à-dire, vous boudez, vous boudez, vous refusez de rencontrer Baoui. Et qu'est-ce que vous dites ? Que Baoui n'a rien à vous dire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je sors et je dénonce votre comportement. Mais c'est Ousmane Kaba, quand vous dites que Baoui n'a rien à vous donner, comme information, que Baoui n'a rien à vous donner, comme information. Moi, je me demande, alors, pourquoi vous nous avez bervé ? Vous avez trompé ce peuple ? Pourquoi vous avez refusé, dès le départ, de se ranger derrière ses principaux partis politiques, les partis sérieux, l'IFDG, le RPG, l'IFR ? Pourquoi, dès le départ ? Pour former un bloc. Bana, Bana, comment vas-tu champion ? Pourquoi vous avez refusé ? Salut, Keïta, Mande, Mansalamine, Ibrahim, Bana, bon bander à toi, mon frère. Pourquoi, dès le départ, vous avez refusé ? Kapi, Aleks, 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 Salam, comment vas-tu ? Pourquoi, dès le départ ? Et nous voici, aujourd'hui, on ne peut pas dire la case de départ, hein, en retard. Parce que si on avait commencé à mettre les institutions, dès le départ, à parler d'élection, du calendrier électorat, on serait aujourd'hui dans un autre domaine. Mais non seulement, vous avez refusé, d'abord au départ, vous ne voulez même pas qu'on parle d'élection. Vous n'avez jamais voulu qu'on parle d'élection. Jamais ! Qu'est-ce que vous avez voulu ? Mon beau, salut, grand frère, big respect, gasson kabade depuis Australie. Respect à toi, Antara. Mon beau, Ali, comment vas-tu ? Vous avez refusé dès le départ. C'est aujourd'hui, vous faites la morale. Vous vous expliquez au Guinée. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous nous prenez comme des bêtes, comme des gens qui ne sont pas là à l'école. Oui, c'est vrai. Béreté, béreté, il faut l'y aller. Pourquoi aujourd'hui, que ce monsieur Baouri-là n'a rien à vous dire ? Pourquoi ? C'est parce que vous avez écouté son discours, son plan. Baouri a raison. Qui a nommé Baouri ? Auriez-vous ? Est-ce que vous pouvez regarder Doumbouya et dire le contraire ? Je travaillerai pour toi. Je ferai ce que tu m'as demandé. Hein ? Est-ce que vous aurez dit le contraire ? Bill Kondé, ça, comment vas-tu ? Vous avez dit le contraire ? Le contraire ? Baouri est dans la logique. Baouri est dans la ligne du Séné. Ce qu'il a dit, c'est normal. C'est son employeur. C'est Doumbouya qui l'a employé. Aujourd'hui, il ne vous a pas rencontré. C'est une question. Ou bien, il n'a pas envoyé de demande. Parce qu'il partait qu'il n'a même pas sollicité rencontrer Lansara Puyaté. Je me demande pourquoi il n'a même pas sollicité rencontrer Lansara Puyaté. Il y a eu des différends depuis tant. Parce que le différent qui est entre Baouri et Lansara Puyaté, c'est depuis le temps de votre regroupement autour de l'IFDG contre Alpha Puyaté. Il y a eu des différends entre Baouri qui étaient au départ avec ce lot. C'est là-bas que ça a commencé. Si vous ne faites pas confiance. Et ce qui me fait rire, c'est quand vous vous traitez Baouri de traître que Baouri vous a trahi. Parce que c'est ce que les partisans de Siaka et Ousmane disent que Baouri les a trahis. Baouri n'a pas trahis. Sauf qu'il est plus intelligent que vous. Il est plus intelligent que vous. C'est ça le problème. Nous vous demandons parce que ce rétare aujourd'hui, nous n'avons même pas une situation en vue qui est à la base. C'est vous. Ceux qui sont garçons dans ce pays-là qui osent la vérité et la sonde en prison. ceux qui osent affronter le mal sont en prison. Ceux qui sont pour la vérité sont en prison. Pourquoi vous avez refusé de nous aider ? Lorsqu'on présentait, on montrait, même les médias montraient ces multitudes de détournements. Pourquoi vous n'étiez pas là pour supporter ça ? Lorsqu'on parlait, les médias là, les médias parlaient de détournements. Les médias, parce qu'ils prennent nos informations, même qu'ils avaient des informations, elles sont des informations vérifiables de corruption, de détournements. Je n'ai jamais vu l'Ansela condamner cela. Je n'ai jamais vu Siak Abari, le donneur de l'Essan, condamner cela. Je n'ai jamais vu Ousmane Kaba qui évitait même de commenter parce qu'il sait qu'il est très bien impliqué dans les affaires comme ça. C'est maintenant que vous voulez nous faire la morale. C'est maintenant que vous voulez nous montrer que... Mais, expliquez cela à vos partisans. Quand nous disons que vous n'avez pas de base électorale, quand nous nous disons ici que vous avez voulu profiter du RPG, la popularité, la base électorale du RPG, vous avez dit, moi j'ai vu Siak Abari au départ, juste après le coup d'État. Il a fait nommer son jeune frère, ministre de l'Agriculture, qui est venu dire aux gens tout récemment qu'il avait le deuxième budget du gouvernement depuis le début de la transition. Son jeune frère l'avait dit ici qu'il avait le deuxième budget... Lui, il avait le deuxième budget du gouvernement du CNRG et la Guinée crève de faim. Ce n'est pas moi qui ai dit lors de la passation de services, c'est-à-dire devant tout le monde, avec le second budget, parce que le premier budget du CNRG, c'est le ministère de la Défense. Le second budget, c'est l'agriculture. Donc toi, tu as le second budget d'un gouvernement et la Guinée crève. La Guinée crève. Les Guinéens crèvent. le sac de riz à 450, ça s'est négocié entre 450 et 500 000. Il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de darmètes. Même les darmètes de première nécessité, non, nulle part. Et qu'est-ce que vous avez dit au Guinée ? De changer d'alimentation. C'était la réponse. Et lui, Siakabari avait entamé des tournées à l'intérieur. Il n'a pas fait sa tournée dans la base de l'UFDG. Non, dans la base des autres, mais dans nos bases en Haute-Guinée, vous connaissez la suite de petits villages en petits villages. Je m'attendais qu'ils demandent à tout cancan de sortir, on allait voir ça. Je suis fier de demander comment vas-tu qu'on attaquer et respire-toi. aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Baori qui refuse de vous recevoir ou que c'est Baori qui refuse de vous rencontrer parce que le problème est que c'est ce que nous nous avons dit. Tout ce que Doumbouya veut c'est le RPG, c'est l'UFDG et l'IFR. Si Doumbouya avait les trois partis politiques ou bien les gens n'ont pas poussé Doumbouya contre ces partis politiquants. Wallah, on n'en serait pas là. de l'IFR. 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 Sous-titrage ST' 501